L'international pour Sinox, c'est une histoire qui date de plusieurs années, avec un premier pas où ce sont nos propres clients qui nous y ont emmenés, puisque nous travaillons avec des clients qui ont une implémentation dans plusieurs pays. Nous les avons accompagnés de la même façon que nous les avons accompagnés en France, sur tous les sites dont ils disposent à l'étranger. Ensuite, ça a été la volonté de pouvoir étendre cette activité à l'international, et nous nous sommes appuyés sur des partenaires tels que Business France, au travers de missions de prospection, qui nous ont permis de comprendre le fonctionnement de certains territoires, comme le Canada, comme l'Europe du Sud ou l'Amérique du Nord. Et c'est à ce moment-là que nous avons mis en place, commencé à établir, une stratégie d'approche, de bâtir un écosystème au travers de distributeurs, intégrateurs, partenaires locaux, et de construire cet écosystème IoT qui nous permet d'approcher les clients locaux. Et enfin, la troisième étape, c'est la consolidation de notre présence au sein même des territoires, avec comme premier exemple l'implémentation de la filiale Synox Iberica à Valence, en Espagne, qui s'est faite fin 2022, et qui nous permet d'approcher non seulement la pénicillie du Afrique, mais aussi l'Amérique latine.